Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Libye, le gouvernement d'Union Nationale basé à Tripoli et l'autorité rivale qui s'appuie sur le Parlement élu de Toubrook continuent de se disputer le pouvoir. La question était au cœur d'un mini-sommet qui s'est tenu ce vendredi à Brazzaville, capitale congolaise. Le Cameroun en pleine crise de la dette pourrait par ailleurs voir sa croissance affectée par l'instabilité de la zone anglophone. Les contestations pourraient avoir raison des 6% de croissance attendue en 2017. Puis le football guinéen dans la tourmente. Le Cili National parviendra-t-il à se relever ? Un défi sur lequel est attendue la Fédération guinéenne de football. Alors que le sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre lundi 30 janvier à Addis Abeba, un mini-sommet s'est tenu ce vendredi à Brazzaville. Réunion de chefs d'État consacrée à la crise en Libye. La Libye toujours déchirée entre deux autorités politiques qui se disputent le pouvoir. Reportage signé d'Eva Panzo. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, présidé par Denis Sassou Nguesso, a tenu sa deuxième réunion ce vendredi 27 janvier 2017 au palais de congrès de Brazzaville. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce mini-sommet. Wout Lot de la République du Congo, Idriss Déby du Tiad, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Mahamadou Issoufou du Niger, le président du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale de la Libye, Fayez Al-Serraj, le premier ministre algérien Abdelmalek Selal. Après près de quatre heures de travaux à huis clos, ces derniers ont mis en place une feuille de route qui prévoit l'envoi d'une mission en février en Libye pour s'enquérir de la situation. Cette feuille de route déterminera la suite qu'il faudra donner par rapport à la résolution de ces pierres d'achauquement. Il y aura entre autres une délégation ministérielle qui se rendra en Libye, qui parlera avec tous les protagonistes et sur la base de leur rapport, la prochaine étape va donc permettre à la Libye de mettre en œuvre définitivement cet accord de paix. Notons que le comité de haut niveau a approuvé le programme d'activité relative à la mise en œuvre de cette feuille de route et a encouragé ces ministres respectifs à assurer le suivi du calendrier pour l'accomplissement de leurs activités. Ce comité a réaffirmé la nécessité d'une solution politique négociée, la seule pouvant garantir une paix durable en Libye et vers laquelle fin, il était urgent de coordonner tous les efforts régionaux et internationaux. Toutes les parties libyennes doivent concourir à la recherche de la solution politique à la crise libyenne et qu'aucune des parties ne sera mise à l'écart. Le défi libyen sera relevé par l'Afrique puisque, comme vous le constatez, elle se mobilise à cet effet. Cette rencontre de Brazzaville a été également honorée par la présence des représentants des pays voisins de la Libye, mais aussi celle du haut représentant de l'Union africaine pour la Libye, Jacques Ayakikwete. Notons que c'est au cours de sa première réunion tenue à Addis Abiba le 8 novembre 2016 que le comité de haut niveau avait réaffirmé sa volonté de reprendre l'initiative sur la crise libyenne. Le Cameroun fait face depuis plusieurs semaines à une vague de contestation de la minorité anglophone qui s'estime marginalisée et qui réclame une meilleure prise en compte de sa spécificité historique et linguistique. Les mouvements de grève qui paralysent les activités sociales et économiques pourraient, selon les analystes, peser lourdement sur la croissance du PIB. Reportage entre correspondants au Cameroun. Avec une population estimée à plus de 5 millions d'habitants, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun représentent plus de 20% de la population camerounaise. Un potentiel humain fort qui met en valeur la richesse du sol de ces régions propices à l'agriculture. C'est ce qui justifie l'implantation ici de la CDC, la Cameroun Development Corporation, qui dispose de plusieurs usines et plantations de palmiers à huile, d'éveillards et de bananes. L'économie de cette zone est également soutenue par la présence de la Société nationale de raffinage, la SONARA, qui est spécialisée dans le traitement de l'essentiel des besoins du pays en matière de ressources pétrolières. C'est une zone essentiellement agricole. Je crois que l'essentiel des produits vivriers qui nourrissent la capitale, Yaoundé, Vienne, de la région de Bamenda et d'autres régions de l'ouest. Donc au niveau du sud-ouest, vous avez la grande usine et l'unique qui distille le brut en super et autres. Et donc tout le Cameroun s'approvisionne à l'imbé. Ça c'est pour le sud-ouest. Selon les spécialistes, si la grève persiste, elle va paralyser les activités sociales et économiques. Ce qui pourrait coûter quelques points de croissance au PIB et remettre en question les prévisions du gouvernement qui sont de l'ordre de 6%. Un mois de grève impliquerait la cessation prolongée des impôts et taxes. Chaque pays contribue à sa façon, à son niveau, à la formation et à la constitution du PIB de l'État. Et c'est l'ensemble de ces constitutions qui font le PIB de la nation. Et par conséquent, il est évident que si une partie du pays est bloquée, fatalement, il va avoir un impact assez sérieux concurrentement à l'apport de cette région dans l'économie nationale. On ne peut pas le nier. On ne peut véritablement pas le nier. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun occupent officiellement la quatrième et la cinquième place au classement national. Grâce à la richesse de son sous-sol, les entreprises minières sont passées de 14 à 206 entre 2010 et 2014 dans la région du nord-ouest. Seulement, les investissements publics y sont faibles. L'État gagnerait, selon les observateurs, à trouver des solutions durables à la crise anglophone, accroître les investissements publics dans ces régions pour y améliorer le climat des affaires et contribuer véritablement à l'essor économique du pays. – Toujours au Cameroun, du nouveau dans l'enquête sur la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, déraillement du train intercité reliant Yaoundé à Douala le 21 octobre 2016. Un rapport d'expertise conclut à une responsabilité totale et entière de Camerail. Le document fait état d'une série de défaillances techniques et administratives par la société ferroviaire. Écoutons les précisions du journaliste Gustave Samnik. – C'est la conclusion qu'on attendait, puisque c'était un voyage tout à fait spécial. La compagnie Camerail a voulu surfer sur la demande qui était très forte pour mettre ce train spécial à la route sans s'assurer de toutes les garanties techniques si j'ai pu assurer un bon voyage. Donc non, je pourrais dire le départ que c'est la responsabilité reviendra à la compagnie. – La Fédération guinéenne de football est toujours en crise avec notamment la débâcle du signe national dans les qualificatifs de la Cannes qui est encore dans les esprits. Reportage d'autres correspondants, Emmanuel Milimono. – La gestion catastrophique des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations 2017 passe encore difficilement au sein du milieu sportif guinéen. Les raisons sont pourtant simples. L'équipe a connu une mauvaise passe ces dernières années et ne pouvait donc qu'espérer une qualification aux phases finales. La Fédération guinéenne de football traverse une profonde crise qui conduit à sa dissolution et l'entraîneur est remplacé avant leurs deux dernières journées de phases éliminatoires. – N'importe quel entraîneur qui viendra, s'il veut réussir, il va d'abord être un bon leader, essayer de recoller les morceaux de cette équipe nationale-là, qui est des morceaux, parce qu'il faut dire la vérité, les choses ne vont pas bien, ils ont recollé les morceaux, mais après se faire respecter, être le vrai capitaine du bateau qu'il va être appelé à conduire. – C'est pourtant de gros montants qui ont été débossés au lendemain de la crise Ebola pour assurer une qualification à l'équipe nationale de football. Cet échec résume à lui seul le marasme que traverse le football guinéen à tous les niveaux. Le défi est désormais de construire un championnat professionnel de haut niveau afin de faciliter la détection et la mise en valeur des talents du football local, capables de constituer une bonne équipe nationale. – Nous avons beaucoup de choses à reconstruire pour que notre équipe soit encore beaucoup plus performante. Nous sommes en train de travailler en profondeur sur les documents et les manières de compétition, d'organisation des compétitions, pour permettre la transition des joueurs d'une catégorie à une autre catégorie en ne perdant pas de vue que notre objectif c'est 2023 ou 2025. – Une récomposition du Cilie national est urgente suite à la débandade de 2016. La fédération poursuit son toilettage et prépare pour le mois de février 2017 l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Un nouvel entraîneur local a été mis à la tête de l'équipe. Sa mission est de désormais préparer le mondial 2018. ainsi que la Cannes 2023. – Un mot sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Gabon avec l'écart de finale après un premier temps maîtrisé malgré une entrée en matière qui a fait défaut. La Tunisie affronte le Burkina Faso ce samedi 28 janvier. Autre rencontre très attendue, le Sénégal qui affronte le Cameroun à Franceville. Duel de Lyon en perspective. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501